coucou à tous c'est Amélie bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est quoi c'est quoi si je fais ça alors vous avez vu la différence ou pas en même temps c'est écrit dans le titre donc je crois que vous avez dû comprendre le truc nous allons parler de sourcils c'est parti alors le sourcil c'est quelque chose de primordial dans un maquillage pour vraiment mettre en valeur votre regard même si vous vous maquillez pas beaucoup les yeux comme j'ai fait là aujourd'hui j'ai juste mis un col noir et du mascara c'est la base du regard les sourcils et donc vous avez posé plein de petites questions sur instagram il n'y a pas longtemps j'en ai sélectionné quelques unes que je trouvais très intéressante et on va pouvoir voir ensemble comment bien faire ses sourcils en même temps je vais vous présenter tous les produits de la gamme sourcils de je mets maybelline donc on va voir avec ces produits là ce qui va le mieux vous convenir comment vous allez pouvoir choisir tel ou tel produit et j'en profite d'ailleurs pour vous mettre ce petit lien ici n'hésitez pas aussi à le cliquer en barre d'infos vous allez pouvoir trouver un simulateur de sourcils alors ça c'est rigolo mais ça va être super sympa n'hésitez pas à aller voir en fait vous allez pouvoir voir l'avant après ça va vous aider à bien choisir la forme et la couleur de votre sourcil donc sans plus tarder on commence tout de suite avec la première question et bien c'est tout simple il suffit de vous baser par rapport à la couleur déjà de vos poils de sourcils quand même et à la couleur aussi de vos cheveux vous avez des filles très très blondes qui n'ont presque pas de coloration au niveau des sourcils vous avez des couleurs très claires surtout dans la gamme à crayon où là c'est très pratique pour les blondes ensuite pour les personnes qui ont les cheveux noirs bien noir il faut prendre un marron foncé c'est à peu près ce que j'utilisais en démonstration pendant toute la vidéo moi j'ai choisi les teintes les plus foncées de chaque catégorie produit ensuite on passe à la deuxième question voilà c'est quand même la question de base vous avez plein de choses vous avez la poudre vous avez des crayons vous avez maintenant des mascaras à sourcils des cires à sourcils il y a vraiment plein 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 de choses je vais vous présenter déjà les cinq produits que j'aime et meubeline vous propose en magasin on va avoir d'abord celui ci qui est le master bro pro palette donc c'est un produit qui est en fard donc fard compact donc c'est une matière poudre en fait mais vous avez quand même en premier une petite cire alors très très fine c'est pas quelque chose de super gras après vous avez le fard et ensuite vous avez un autre fard plus clair pour faire vos lumières juste en dessous du sourcil et ça va avoir un rendu relativement naturel ensuite on va avoir le fameux mascara donc il s'appelle le bro drama donc c'est un mascara pour les sourcils vous en avez des transparents et maintenant ils en font des teintés c'est plus pour une personne qui a quand même un sourcil assez fourni parce que moi par exemple sur en tuto comme vous pouvez le voir moi j'ai besoin quand même de bien dessiner ma ligne et avec ce genre de produit là ça va pas de dessiner complètement votre ligne ça va remplir les petits trous ça va vous donner un petit peu d'épaisseur un petit peu de texture à votre sourcil mais sans forcément être précis niveau de la ligne vu que c'est un mascara c'est moins précis donc je le conseillerais plus pour les personnes qui ont tendance à avoir un sourcil assez fourni ou alors en deuxième produit pour vraiment fixer votre poil pour celles qui ont les poils qui s'en vont à droite à gauche pendant la journée comme moi d'ailleurs après nous allons avoir ce genre de produit là ce sont des cires il s'appelle le bro drama pomade crayon donc c'est un peu comme une cire je trouve mais un peu moins épaisse c'est quelque chose d'assez léger sur le sourcil il est pratique je trouve vous pouvez faire sortir la mine au fur et à mesure et puis vous pouvez toujours tailler la pointe bien sûr pour celles qui le souhaitent vous avez juste à dessiner légèrement votre ligne et ensuite à utiliser un petit goupillon pour un peu densifier la couleur la fondre dans vos sourcils et je le trouve pas mal pour ça qu'ils souhaitent une application simple rapide et un résultat qui est moyen on va dire entre le naturel et le structuré je trouve que ce produit est vraiment parfait pour ça quatrième produit le crayon vous avez d'un côté la couleur et de l'autre côté ce qui est très pratique c'est que vous avez un goupillon alors le goupillon c'est comme les petites brosses à mascara vous savez ça vous permet vraiment de bien brosser vos poils avant de commencer à dessiner vos sourcils c'est assez pratique et le crayon va vous permettre de vraiment avoir un rendu plus structuré en fait de votre sourcil donc de bien dessiner la ligne du dessous la ligne du dessus et de le remplir par petit à coup donc vraiment dans le sens du poil on part de la base du poil et on remonte vers l'extérieur et après vous utilisez votre petit goupillon pour brosser vos poils et fondre la matière dans vos sourcils que ça reste naturel qu'on n'ait pas l'impression que vous ayez maquillé vos sourcils et qu'on se dise waouh elle a des sourcils trop beau elle a trop de la chance et ensuite cinquième produit pour finir c'est le bros satin il sort un peu de l'ordinaire je trouve j'aime bien celui là vous avez en fait deux embouts de deux côtés donc d'un côté il y a une petite mine qui est rétractable qui est très fine et très pratique pour vraiment dessiner votre sourcil et de l'autre côté vous avez une genre de petite mousse comme ceci en pointe avec en fait le produit qui est dans le bouchon ça vous met en fait un peu comme une poudre vous dessinez votre sourcil avec le côté mine donc le crayon et ensuite vous remplissez avec l'embout mousse pour vraiment combler vos trous et donner cet effet un peu fondu dans votre sourcil et c'est juste magnifique je vous montrerai comment l'utiliser à la fin de cette vidéo on va passer à la troisième question alors moi ce que je vais vous proposer comme produit ce sont ces deux là donc je vous ai fait deux petits tests comme ça vous allez pouvoir comparer donc avec le bros satin il se il s'utilise en deux parties vous avez le côté crayon où vous allez pouvoir dessiner le haut de votre sourcil et le bas de votre sourcil vous voyez moi j'ai avancé un petit peu ma ligne pour vraiment créer une tête de sourcil parce que j'ai pas beaucoup de deux poils à ma tête sur tout ce côté là et ensuite je vais prendre le côté éponge donc ce côté là pour vraiment donner une couleur à l'intérieur pour commencer à remplir les parties qui vont être clairsemé dans mon sourcil et ensuite c'est toujours bien d'utiliser quand même un petit goupillon qui va permettre de bien glisser la matière la fondre pour que c'est un effet vraiment très naturel après on a le deuxième donc la petite palette pro palette donc là je vais appliquer avec mon pinceau biseauté la deuxième couleur donc c'est le phare la texture poudre que je vais légèrement faire par à coup en partant de la tête du poil vers l'extérieur je fais des petits à coups pour combler les trous qui peut y avoir dans mon sourcil ensuite je vais utiliser le clair qui est juste ici le beige pour vraiment donner de la lumière sous le sourcil pour faire un appel de lumière question 4 je vais vous dire un petit peu comment essayer de faire pousser ses sourcils on est quand même plein à avoir des petits problèmes ne pas avoir beaucoup de poils vous avez des choses qui permettent de faire pousser les sourcils comme l'huile de ricin vous pouvez en appliquer donc sur vos sourcils le soir pas en journée s'il vous plaît non 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 dans journée mais le soir voilà avant d'aller vous coucher vous mettez un peu d'huile de ricin sur les sourcils et ça va vraiment favoriser la pousse de vos poils on passe à l'avant dernière question c'est la question 5 il ya plein de choses pour bien épiler ses sourcils je vous conseille vraiment d'utiliser la pince à épiler plus que la cire ça va un peu tirer sur votre peau et ça aura tendance au fur et à mesure des années si vous faites tout le temps votre peau aura tendance à se relâcher c'est quelque chose que je vous conseille moins l'épilation à la cire mais vous avez bien sûr l'épilation la pince alors oui ça fait mal un petit peu c'est vrai mais mais bon c'est ce qu'il ya de mieux moi je vous conseillerais toujours si c'est la première fois vous épilez vos sourcils c'est d'aller chez l'esthéticienne elle va vous créer votre ligne de sourcils de base et après pour les petites retouches les petits poils qui repoussent vous le faites à la pince chez vous voilà c'est vraiment le truc de base que je conseille c'est d'aller d'abord chez l'esthéticienne elle va vous faire votre ligne de sourcils la mieux pour vous et ensuite vous faites les petites retouches à la pince après chez vous c'est beaucoup plus simple beaucoup plus facile beaucoup plus pratique au moins pour la toute première fois pour ça que les poils très long vous pouvez utiliser ce genre de petits instruments donc ce sont des ciseaux et ils sont légèrement incurvés pour une meilleure prise du poil vous allez voir je vous conseille d'abord de brosser vos sourcils poils vers le haut pour celles qui ont des longs poils là qui en ont marre à chaque fois qu'ils retombent vers le bas c'est super embêtant et ensuite vous prenez vos ciseaux et le fait que ça soit déjà incurvé ce sera plus pratique pour les couper et vous coupez tout ce qui dépasse de votre ligne de sourcils supérieure et voilà comme ça après quand vous rebrossez vos poils sont bien mis vous aurez vraiment une jolie ligne sans avoir des poils trop trop long et dernier instrument le goupillon c'est vraiment un instrument indispensable pour les sourcils c'est comme une brosse à mascara vous en avez sur tous les crayons vous brossez vos sourcils ça vous permet de fondre la matière ça vous permet de discipliner vos poils ça vous permet de faire plein 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 de choses très pratique donc je vous recommande vraiment d'avoir ça dans votre trousse à maquillage et on termine avec la sixième question bien grâce à cette vidéo et ben je dois dire qu'en fait mon produit préféré c'est celui ci franchement j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais dire ça et ben si franchement c'est le gros satin c'est celui-là mon produit préféré c'est pas celui-là je pensais trop que ça l'est celui-là mais non c'est celui-ci mon produit préféré je le trouve trop pratique beaucoup comment la mine est faite complètement plate ça vous permet de travailler sur la tranche et ça c'est très pratique c'est vraiment très fin très précis c'est ça que j'aime c'est que moi j'aime bien quand je peux faire une belle ligne dessous une belle ligne dessus cette petite poudre là qu'on applique pour remplir et ben je la trouve géniale franchement je j'aime beaucoup ce produit là j'aime bien ça aussi hein j'aime bien quand même mais ouais franchement c'est ça va être celui ci mon produit préféré voilà voilà j'ai terminé ma vidéo n'hésitez pas à aller sur le site pour faire le simulateur de sourcils et à poster sur instagram votre photo avant après avec le hashtag mon coach sourcils comme ça vous allez peut-être remporter les cinq produits de la gamme de sourcils de chez je mets maybelline donc je croise les doigts pour vous je vous fais plein 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 de gros bisous je vous adore je dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao